Les déterminants, leçon numéro 1. Avant de commencer cette leçon, il faut avoir imprimé cette fiche qui est normalement sur le blog. Voilà, on continue. Pour rappel, les déterminants... Un déterminant est un petit mot que l'on place devant le nom. Il indique le genre, c'est-à-dire masculin ou féminin, et le nombre, c'est-à-dire singulier au pluriel, du nom. Ça, nous le voyons depuis le mois de septembre. Les déterminants sont constitués de deux familles. Donc, la première famille, ce sont les articles, c'est la plus petite. Et la deuxième famille, ce sont les adjectifs, c'est la plus grande. On va voir ça tout de suite sur ce document. Donc, vous avez imprimé ceci. Donc, les déterminants ont deux familles. La toute petite, là, des articles. Sachant que moi, je vous ai mis trois colonnes, mais vous verrez qu'au collège, il y en a une quatrième. Et là, il y a toute la famille des adjectifs qu'on peut aussi appeler déterminants, selon les classes et selon les maîtresses. Donc, nous allons faire, déjà, vous pouvez prendre votre feutre ou votre crayon de couleur. Vous allez mettre une flèche vers les articles en bleu, et une flèche en orange vers la famille des adjectifs. Pour bien vous rappeler qu'il y a deux familles dans les déterminants. Nous allons découvrir la première famille que vous connaissez déjà bien, vu que vous la voyez depuis des années. C'est la famille des articles définis. Pour rappel, dans notre classe, les articles, nous mettons ce symbole que je vous demande de faire sur votre feuille, c'est-à-dire un triangle avec la pointe vers le bas. Et le symbole pour les articles définis, c'est donc ce triangle, le même triangle, et dedans, nous mettons un petit D. Je vous demande de faire ces symboles aux plumes ou aux stylobiques. Donc, les articles définis sont le, quand c'est masculin, la, lorsque le nom est féminin, les, lorsque le nom est féminin ou masculin, mais qu'il est au pluriel. Et l'apostrophe, ça remplace, je rappelle, le et la, quand on est devant un nom commun, qui commence par une voyelle. On enlève le E ou le A et on le remplace par l'apostrophe qui est ici. Vous allez mettre en fluo le, la, les, l'apostrophe, c'est à apprendre par cœur. Nous allons colorier en bleu, vu que c'est la couleur choisie pour les articles. Vous allez me colorier cette case, alors ça dépasse un peu, cette case en bleu. Et vous allez aussi, maintenant que le symbole est mis, colorier cette case aussi en bleu. Alors, par contre, c'est crayon de couleur obligatoire. Et vous gardez le même. Donc, moi, je n'arrive pas, vous voyez, à faire la colonne pile poil. Vous, vous faites bien la colonne. D'accord ? Nous allons passer aux articles que vous connaissez aussi. Les articles indéfinis. Donc, on est toujours sur, au niveau du symbole, le même triangle. On met un I comme le début de indéfinis. Petite astuce que je vous dis à chaque fois. Dans indéfinis, on entend un. Et donc, on a le début de la liste. Un, une, des masculins, féminins et le pluriel, tel qu'il soit masculin ou féminin. Vous me mettez un, une, des en jaune fluo. C'est à apprendre par cœur. Vous allez aussi me colorier cette case en bleu, au crayon de couleur. Maintenant, on va attaquer la colonne qui est un petit peu plus compliquée. Mais on en parle déjà depuis très très longtemps. Ce sont les fameux articles définis, contractés. Donc, les articles définis, contractés, c'est au, du, au et des. Donc, le au ici et le au là. Là, c'est au singulier. Là, c'est au pluriel. Au remplace à le. Alors, on va voir ça tout de suite avec ce que je vous ai préparé ici. Par exemple, je vais aller à le marché. On ne peut pas le dire. Donc, le à le, je le remplace par je vais aller au marché. A est bien une préposition et le est un article défini. D'accord ? Donc, au remplace une préposition et un article défini. C'est pour ça que le symbole de l'article défini contracté est une préposition plus un article défini contracté. Un article défini par le. Au, c'est bien à la place de à le. Préposition, article défini. Je le retrouve dans mon symbole. Nous allons continuer ici. Tu fais une tarte à les poires. Je ne peux pas le dire. Par contre, je peux dire je fais une tarte aux poires. Et je suis au pluriel vu que j'ai plusieurs poires dans ma tarte. Donc, aller est remplacé par O. Ils sont en train de manger de le pain. Je ne peux pas le dire non plus. J'ai ma préposition DE. Du coup, ça entraîne que ça commence. Je peux le remplacer par DU. Ils sont en train de manger du pain. Mon frère joue avec les jouets de les amis de marque. On ne peut pas le dire. Par contre, on peut dire mon frère joue avec les jouets des amis de marque. Donc, il faut bien comprendre que O est mis à la place d'une préposition et d'un article défini. D'où son symbole. Donc, nous avons O, DU, O et D. Je vous demande de mettre en fluo O, DU, O et D. De bien mettre le symbole ici et de colorier en bleu. N'hésitez pas à faire pause, évidemment, pour le faire. Alors, vous allez me dire... Donc là, on a fini les articles. Pas de soucis. Et puis, il y en a peut-être certains qui vont se dire... Ben oui, elle est bien gentille, la maîtresse. Mais comment je fais ? J'ai D ici dans les articles indéfinis. Et j'ai D ici dans les articles définis contractés. Comment je fais la différence ? Eh bien, c'est très simple. Je vais vous l'expliquer maintenant. Eh oui, j'ai tout préparé. Comment faire la différence entre l'article indéfini D et l'article défini contracté D ? Si c'est la même chose et c'est écrit pareil. C'est très simple. Je dois tout simplement mettre la phrase O singulier. Exemple. J'ai repris l'exemple de tout à l'heure. Le matin, mon voisin promène... Alors, c'est pas ça mon exemple tout à l'heure. J'ai mis deux exemples. Le matin, mon voisin promène des chiens. Et là, c'est l'exemple de tout à l'heure. Mon frère joue avec les jouets des amis de Mac. Donc là, j'ai deux D. Je vais mettre au singulier. Le matin, mon voisin promène... Un chien. Quand D est remplacé par 1, c'est donc un article indéfini. Là, si je dis mon frère joue avec les jouets des amis de Mac, si je mets au singulier... Mon frère joue avec les jouets de l'ami de Mac. J'aurais pu dire aussi mon frère joue avec le jouet de l'ami de Mac. Mais le but, c'est de mettre cette partie-là au singulier. Donc là, vous voyez que D, au singulier, c'est remplacé par 2 et l'apostrant. Donc, j'ai une préposition. Si j'ai une préposition, et bien c'est très simple. C'est donc un article défini contracté. Vu que dans l'article défini contracté, il y a deux mots. Il y a la préposition et l'article défini. Donc, contracté, ça veut dire... Regardez ici, défini contracté, ça veut dire qu'avec deux mots, je contracte, je les mets ensemble pour faire qu'un seul mot. Donc, je dois mettre au singulier. N'hésitez pas à regarder cette partie de la vidéo si vous avez du mal à comprendre comment faire la différence entre un article indéfini et un article défini contracté. Nous referons des exercices, évidemment. La dernière... Donc, la leçon, vous rajouterez, je la mettrai en modèle. Vous ferez un trait rouge, vous voyez là, il y a un trait rouge. Vous ferez le signe attention au crayon de couleur rouge. Les articles définis contractés. Donc, l'article défini contracté se combine avec une préposition pour ne former qu'un seul mot. Pour faire la différence entre D et D, c'est-à-dire D, article indéfini, vous ferez bien les symboles, hein ? Et D, article défini contracté, je dois mettre la phrase au singulier. C'est pas plus compliqué que ça. Si quand vous la mettez au singulier, vous entendez une préposition, eh bien, c'est un article défini contracté. Si vous entendez un ou une à la place de D, c'est un article indéfini. Alors, évidemment, pour pouvoir arriver à faire ceci, il faut connaître ses prépositions par cœur. C'est pour ça que nous avons vu le chapitre avant. Si vous ne connaissez pas encore vos prépositions par cœur, mais il est temps de les apprendre, parce que là, vous en avez beaucoup besoin. Alors, voilà. Donc là, nous avons fait toute la famille des articles. Elle est à apprendre par cœur pour la prochaine séance. Et dans la prochaine vidéo, donc les déterminants, leçon numéro 2, nous verrons cette grande famille des adjectifs, qu'on peut aussi appeler déterminants. A bientôt pour une nouvelle vidéo !